Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour évoquer avec vous un chantier de restauration extrêmement important qui a été mené par la ville de Saint-Cloud entre le mois de décembre 2019 et l'automne 2020 du chantier de restauration des peintures du coeur octobre 2020 donc ce chantier je l'ai mené en tant que directrice du musée des abelignes du patrimoine culturel et des archers municipales accompagné avec mon équipe et en particulier avec Frédéric Cabos mon adjointe et Lydia Thurizini m'a chargé des collections qui ont fait vraiment un travail remarquable sur ce chantier je suis très heureuse de vous le présenter ce soir voilà voilà donc ces peintures du coeur du coeur de l'église Saint-Claudois l'église Saint-Claudois est une église qui est située dans la ville de Saint-Cloud sur les hauteurs de la ville de Saint-Cloud nous la présentons à nouveau d'un point de vue architectural à l'intérieur de cette église vous pouvez découvrir un décor extrêmement important d'une grande d'une grande valeur je vous dis ce que ce que disait Jacques Jacques Foucard à propos de ce décor ce que disait Bruno Foucard à propos de ce décor Bruno Foucard aujourd'hui malheureusement décédé mais qui a beaucoup oeuvré pour la redécouverte des peintures du 19e siècle et qui lorsque j'avais organisé mon exposition sur les Duval Le Camus peintre de père en fils en 2010 m'avait très fortement encouragé à restaurer ce décor fin Jacques Bruno Foucard écrivait le décor du coeur de l'église de Saint-Cloud est vraisemblablement l'un des décors les plus cohérents les plus représentatifs de la peinture colligieuse de la seconde moitié du 19e siècle nous sommes donc très fiers de Saint-Cloud d'avoir pu mener ce chantier de restauration et par le fait même d'avoir permis de retrouver toute la lumière et toute la grâce et en même temps toute la force de cet ensemble. Alors cet ensemble qui a été réalisé par deux artistes Jules-Alexandre Duval Le Camus 1814-1878 qui était élève de Paul Delaroche et de Michel Bowling et Alexandre Dominique de Nuel 1818-1879 qui était élève de Dubain. Ces deux artistes ont donc eu la commande pour orner le coeur de l'église de Saint-Cloud du Val et le chantier a été mené entre 1868 et 1875. Donc vous voyez que le chantier a commencé sous le second empire et s'est terminé sous la troisième république sachant qu'il a été interrompu pendant la guerre de 1870-1871 puisque la ville de Saint-Cloud, le château d'abord va être détruit en octobre 1870 et la ville de Saint-Cloud va elle-même subir de très nombreux incendies par les anciens en représailles de la bataille depuis Saint-Val Montretour qui s'est passé sur les hauteurs de Saint-Cloud. Pour mener à bien cette restauration extrêmement importante, nous avons réalisé plusieurs étapes. Tout d'abord il y a eu une étude de conservation, étude de restauration préalable qui a été menée par Véronique Sorano-Stanman et la société Fénix Art en 2014, étude extrêmement précieuse sur laquelle nous nous sommes appuyés pour ensuite rédiger le marché et pouvoir sélectionner les restaurateurs qui vont réaliser son chantier de restauration. Il s'agit du groupement Boual mené par Claire Boual et plus d'une vingtaine de restauratrices puisque ce ne fait que des femmes vont intervenir sur le chantier à Saint-Cloud donc entre décembre 2019 et octobre 2020. Autre précision importante, l'église est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1995 et par le fait même le décor est inscrit. Nous avons donc travaillé en étroite liaison avec le conservateur des monuments historiques, Marie Monfort, qui a participé d'ailleurs au comité scientifique puisque ce chantier de restauration a fait l'objet d'un comité scientifique sous la présidence de ses Ségolène Delarmina, maire adjoint en charge de la culture et du patrimoine à Saint-Cloud et également la présence de Benoît Diotto, architecte des bâtiments de France, de même que l'État représenté par le Fonds national d'art contemporain était également présent. Nous avons été fort bien accompagnés et avons eu en assistance à maîtrise d'ouvrage Véronique Sorano-Stenman qui avait réalisé l'étude préalable. Je tiens à les remercier tous pour leur immense investissement auprès de nous. Alors la restauration des décors peints du cœur de l'église Saint-Claude-Halle représente un budget de 367 510 euros TTC. Ce budget ne compte pas les travaux sur le clos et couverts qui ont été extrêmement importants. Il a été nécessaire de refaire toute la toiture du cœur avant de pouvoir envisager la restauration des décors et également l'ensemble de l'éclairage qui a été repris, travaux qui ont été menés par le service des bâtiments en étroite liaison avec le service du musée. Je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont accordé d'importantes subventions sur ce projet. La DRAC-Île-de-France, la région Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine, mais aussi, et c'était important pour nous, nous avons lancé une souscription avec le soutien de la Fondation du Patron One. Je remercie en particulier le GIPERCAN pour son investissement sur ce dossier. Cette souscription a permis de recueillir plus de 40 000 euros, sachant que nous l'avons lancé en plein dans la crise sanitaire et donc nous n'avons pas sollicité les entreprises et nous nous sommes attachés uniquement auprès des particuliers qui ont été extrêmement généreux puisque vous voyez que nous avons eu 120 souscripteurs. Et là encore, je voudrais remercier fortement la Fondation du Patron One, mais également les curés de l'église de Saint-Cloud, le père Philippe Henafe et le père Richard Genslade, qui se sont beaucoup investis autour de cette souscription pour en parler auprès de leurs parvoissiens, pour permettre le soutien de l'ensemble des habitants de Saint-Cloud et particulièrement des parvoissiens. Il n'y avait pas que des habitants de Saint-Cloud qui ont participé à cette souscription. Cela me paraît extrêmement important car cette souscription témoigne bien que le patrimoine est l'affaire de tous et que cette participation importante nous a évidemment fortement encouragés dans le projet. Alors revenons donc à notre cœur de l'église Saint-Cloud. Vous avez ici une photographie avant restauration. Alors cette photographie, elle fait un peu illusion parce qu'en fait, on l'avait reproduite dans le catalogue sur l'exposition sur les Duval de Camus, peintre de père en fils en 2010. Et nous avions donc essayé de cacher au maximum les importantes restaurations qui étaient attendues. Mais si vous regardez assez attentivement, vous remarquerez au niveau des arcades des banquements de matières. Vous remarquerez également des parties cloquées. Les décors étaient très fortement encrassés, nécessitaient un nettoyage. Et puis, vous pouvez aussi remarquer que l'éclairage d'époque, donc ces magnifiques petits spots verts, n'étaient plus du tout adaptés et donc ont été déposés au moment de la restauration pour pouvoir être ensuite changés par un éclairage LED beaucoup plus discret qui a été fait par M. Zadikian avec énormément de goût. Alors pourquoi autant de problèmes sur ces décors ? C'était essentiellement lié à des infiltrations d'eau, à des infiltrations d'eau assez récurrentes et qui aujourd'hui ont été réglées puisque le clos couvert a été refait. C'était également lié évidemment à un encrassage extrêmement important et puis également à des restaurations passées, en particulier dans la seconde moitié du XXe siècle, qui avaient mal vieillé sur lesquelles il était nécessaire d'intervenir. Néanmoins, et ça faisait partie du cahier des charges, nous nous sommes attachés à vraiment faire une intervention la plus minimaliste possible et obtenir une harmonisation de traitement entre d'une part les décors peints figuratifs, vous voyez que vous avez toute une partie figurative, ce sont les toiles peintes qui se trouvent au premier niveau et de même que les figures des symboles des apôtres et des vertus théologales qui sont au deuxième niveau et puis ensuite un décor, et on en reparlera par la suite, beaucoup plus ornemental et qui est lui l'œuvre de l'artiste de Nuel. Et donc le propos de cette restauration était vraiment de retrouver une harmonisation, un plaisir esthétique pour l'ensemble de ce décor. Alors, il faut que je vous précise que cette restauration s'est passée en site occupé, c'est quand même tout un défi, il y a des paroissiens qui nous écoutent, vous vous rappelez sans doute d'avoir pendant de longs mois participé à des messes, des célébrations, alors qu'un échappaudage important était installé dans le cœur, nous avions avancé l'hôtel, une très jolie phrase qui avait été réalisée, si ma mémoire est bonne, par Frederica Anglaise-Toriac pour essayer d'habiller cet échappaudage et donc un important échappaudage monté par la société Antoine Échappaudage et qui nous permettait d'accepter jusqu'à la route étoilée. C'était une véritable contrainte pour les restauratrices qui ont dû donc agir en site occupé et qui se sont attachées le plus possible à pouvoir respecter la solennité et également le recueillement nécessaire lors des célébrations et donc à travailler le plus possible en silence pour pouvoir permettre à la fois l'activité de restauration et à la fois le culte de pouvoir se tenir ensemble. Quelques images donc des restauratrices au travail, vous voyez ici l'échappaudage qui montait jusqu'en haut de la route étoilée, c'était tout à fait impressionnant et c'était une grande chance pour nous d'avoir pu monter pratiquement jusqu'au ciel, pourrie-t-on dire, pour pouvoir aller observer les étoiles. Vous remarquerez donc une restauratrice en train d'effectuer la première intervention qui a été d'abord une intervention de nettoyage, d'écrassage extrêmement importante et qui s'est réalisée sur tout l'ensemble de la surface, qui est tout à fait impressionnant, vous imaginez le travail de minutie et de patience attendue, réalisée simplement avec des éponges, vous voyez, et avec de l'eau ajustée, voilà, pour ne pas tenter, ne pas détériorer les peintures d'origine. Vous voyez une autre partie de l'échappaudage, cette fois-ci on est au niveau des décors de trèfle doré, et là vous voyez deux restauratrices qui travaillent côte à côte et qui travaillent sur le masticage, donc une volonté de combler les fissures et les manques de matière pour retrouver l'intégrité des décors. Et puis, une troisième étape également très importante dans la restauration, qui est ce qu'on appelle la réintégration, avec une botouche qui était très modérée et très légère, faite à partir de couleurs gamblin, et qui, voilà, a évidemment joué ce rôle d'illusion esthétique extrêmement important pour retrouver l'ensemble de l'intégrité du décor. Donc, voilà quelques vues de nos restauratrices sur les échappaudages. Maintenant, je vous propose que l'on découvre plus précisément l'histoire de cette église et surtout de ce décor. Alors ici, vous avez une vue de l'église Saint-Claude-Halde. Cette église Saint-Claude-Halde, c'est ce qu'on appelle une église de style romano-gothique. Elle a été construite dans les années 1860. Elle a été bénie en 1863 en présence de l'empereur Napoléon III. Et c'est Napoléon III, sur sa cassette personnelle, qui a souhaité absolument qu'une nouvelle église soit reconstruite à Saint-Cloud sur les fondations d'une église plus ancienne qui avait été voulue par la reine Marie-Antoinette, qui elle-même avait été propriétaire du château de Saint-Cloud. Église qui n'avait été achevée qu'en 1820. Vous savez que Marie-Antoinette a dû quitter très rapidement le château de Saint-Cloud du fait de la Révolution. Église qui avait été incendiée. Et donc, Napoléon III avait souhaité que Saint-Cloud possède à nouveau une église digne du village. Napoléon III était extrêmement attaché à Saint-Cloud. Au palais de Saint-Cloud, il venait très régulièrement en villégiature. Cette église a plusieurs particularités. Elle est l'œuvre de l'architecte de la rue et également de l'entrepreneur Bénézac, qui était un entrepreneur local, donc Pierre-Félix de la rue et Pierre-Bénézac. Et elle a la particularité de n'avoir qu'un seul clocher, tout à fait impressionnant, un seul clocher qui avait été proposé par Eugène Dulé-le-Duc, qui souhaitait véritablement cette architecture. Et aujourd'hui, lorsque l'on arrive à Saint-Cloud, par le bas de Saint-Cloud, cette église est très importante dans le territoire. Elle marque véritablement le territoire. Cette église a une particularité, c'est qu'elle est, son chevet est pas à l'ouest et non pas à l'est, comme c'était le cas couramment. On dit donc que c'est une église occidentée. Cela s'explique parce qu'en fait, le portail donne sur la Seine, donc c'est pour une raison topographique que l'église a été ainsi organisée d'un point de vue topographique. Les peintures du cœur qui vont nous intéresser se trouvent donc sur la partie gauche de votre image, au niveau du chevet que vous voyez là parfaitement. Vous apercevez d'ailleurs des vitraux dont on va reparler. On reconnaît bien à cette architecture romano-gotique et en particulier à ces arcs du temps qui reprennent tout à fait l'esprit des églises médiévales, donc une église du milieu du XIXe siècle. À l'intérieur de l'église, sur un chapitre, est sculpté l'empereur Napoléon III tenant la maquette de l'église et qui rappelle l'importance du rôle de l'empereur dans la construction de cette église. Nous voilà donc dans le cœur de l'église. Nous sommes revenus à une vue après restauration. C'est le cœur que vous pouvez découvrir aujourd'hui pour vous raconter un petit peu la genèse de ce décor. Il faut penser qu'au départ, évidemment, il n'y avait aucun décor dans le cœur lorsque l'église a été bénie en 1863 en présence de l'empereur Napoléon III. La première commande qui nous est archivée, c'est la commande pour les vitraux en 1864, vitraux qui ont été commandés à Eugène Oudino, qui avait également réalisé un grand vitrail, une rosace au-dessus du portail, une rosace qui aujourd'hui n'est plus visible. Elle est visible uniquement de l'extérieur. D'ailleurs, si je me remets sur la façade extérieure, vous la voyez très bien, la rosace. Mais à l'intérieur, elle n'est plus visible puisqu'aujourd'hui, il y a un orgue de cavalier-colle qui cache la rosace. Et puis, en 1865, l'État, par le comte des Nuerquerques, qui était surintendant des Beaux-Arts, commande un décor à Jules-Alexandre du Val-de-Camus pour orner le cœur de l'Église. Jules-Alexandre du Val-de-Camus était le fils de Pierre du Val-de-Camus. Pierre du Val-de-Camus, merveilleux peintre, dont nous avons plusieurs œuvres dans le visée, peintre plutôt de la première moitié du XIXe siècle et qui s'était illustré par des peintures de portraits, des petits portraits, souvent de petits formats, et des peintures de genre. Il avait été maire de Saint-Cloud la dernière année de sa vie, entre 1853 et 1854. Il était un paroissien, évidemment, fidèle, de même que son fils, Jules-Alexandre du Val-de-Camus. Or, Jules-Alexandre, qui était peintre sur les traces de son père, avait fait le choix de ne pas être peintre de portraits, mais d'être peintre de peinture religieuse et de peinture d'histoire. Et il avait donc reçu un certain nombre de commandes, de tableaux, et aujourd'hui, si vous allez à Amiens ou à Roubaix, vous pourrez découvrir de grandes peintures religieuses de Jules-Alexandre du Val-de-Camus. Mais sa plus importante commande, et sans doute son œuvre phare, c'est l'œuvre qu'il va réaliser ici, à Saint-Claude-Wald, à la demande du comte de Niverkerk. En réalité, il n'était pas l'artiste qui avait été choisi initialement, c'était l'artiste Coubertin, le baron de Coubertin, qui avait été choisi, mais le curé de l'époque, il s'appelait le curé Romand, Pierre-Marie Romand, a œuvré pour que finalement, la commande soit adressée à Jules-Alexandre Duval-le-Camus en tant que peintre local. Et donc, c'est lui qui va obtenir cette commande, qui est l'œuvre de sa vie, 24 000 francs à l'époque, c'était tout à fait considérable, et la commande portait à la fois sur cinq grandes toiles, c'est l'étoile que vous apercevez au registre inférieur, qui raconte le cycle de Saint-Claude-Wald, dont on va reparler, le saint tutélaire de la commune, de Saint-Clou, et également cinq figures, pardon, sept figures, quatre plus trois, au registre supérieur, sur Pondor, que vous pouvez apercevoir, qui correspondent aux trois vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, et au symbole des apôtres, vous apercevez le taureau, l'aigle, et puis de l'autre côté, le lion, et également le symbole de Saint-Jean. Vous avez donc cette commande qui est passée à Jules-Alexandre du Val-le-Camus en 1868, et dès 1868, d'ailleurs, Jules-Alexandre du Val-le-Camus va présenter des esquisses au comte de Niverkir, qui va accouvrir ses esquisses sur le cycle de Saint-Claudeau, mais la fabrique, qui gérait les biens de la commune, qui gérait les biens de l'église, va passer, elle aussi, une commande à un autre artiste, Alexandre de Nuel, pour toutes les parties décoratives, donc les registres, trois, quatre, cinq, en fois par axe de pierre, jusqu'à la route étoilée, qui eux vont être réalisés donc par le peintre décoratif de Nuel, un merveilleux peintre décoratif qui s'était rendu célèbre quelques années auparavant, en 1848, à l'abbassade de Saint-Germain-des-Prés, que vous connaissez peut-être, qui vient d'être restauré de manière tout à fait somptueuse, où il avait travaillé là avec le peintre Flambrin. C'est donc l'association de ces deux artistes, Jules-Alexandre du Val-le-Camus et Alexandre de Nuel, qui vont permettre de donner corps et de donner vie à ce décor tout à fait exceptionnel de la seconde moitié du XIXe siècle. Nous avions beaucoup travaillé autour de ces décors lorsque nous avons monté l'exposition sur les duval de Camus, peintre de père en fils, et je tiens à saluer le travail remarquable qui avait été fait par Jessica Vollet, qui travaille sur le catalogue raisonné des artistes Pierre et Jules-Alexandre du Val-le-Camus et qui avait fait un travail tout à fait considérable dans les archives nationales et dans les archives municipales et paroissiales pour comprendre la jeunesse de ce décor. Et puis, assez récemment, en 2020, grâce à l'association et des amis du musée, que je tiens à remercier très sincèrement d'être toujours auprès de nous à la fois pour les projets d'acquisition dans le musée, mais que vous voyez également pour acquérir des documents qui renforcent la connaissance sur ces peintres clodohadiens. Nous avons fait l'acquisition d'une lettre extrêmement intéressante adressée par le comte Denis Verkerk à Jules-Alexandre du Val-le-Camus le 22 juillet 1874. D'Italie, alors que, bien évidemment, le comte Denis Verkerk avait quitté Paris après les événements de la chute de l'Empire et d'ailleurs revenait assez peu en France, était réfugié en Italie. Néanmoins, dans cette lettre, il dit à M. du Val-le-Camus combien la notoriété et la renommée des décors qu'il était en train de réaliser dans le cœur de l'Église était parvenu jusqu'à lui et combien il était impatient de découvrir ces décors. Voilà, très joli petit document. Alors, ici, un autre élément extrêmement intéressant, je vous remets, je reviens en arrière, vous voyez aujourd'hui le décor du cœur de l'Église de Saint-Claudeau en partie basse. Vous avez donc ces cinq toiles réalisées par Jude-Alexandre du Val-le-Camus. Ces toiles n'ont été posées dans le cœur de l'Église qu'en 1875. On le sait parce que ces toiles marouflées avant d'être posées dans le cœur de l'Église avaient été présentées au salon de 1875. C'est répertorié dans le salon. Ce qui est extrêmement intéressant avec cette photographie qui a été retrouvée dans le fond du musée Carnavalet et je rends hommage à Marie-Astrie de Perrin qui est notre chargée de valorisation du patrimoine et qui avait retrouvé cette photographie. Ce qui est extrêmement intéressant sur cette photographie de 1871, c'est qu'on voit qu'en 1871, une partie du décor a été réalisée et en particulier la partie faite par Denuel, vous voyez les parties hautes, de même que Jude-Alexandre du Val-le-Camus avait posé les trois vertus cardinales que l'on aperçoit très bien mais en revanche les cinq toiles peintes au registre le plus bas, elles n'étaient pas encore installées puisqu'on sait qu'elles n'ont été installées qu'en 1875 et ce qui est extrêmement intéressant et c'est finalement quelque chose que nous avons découvert assez récemment, le grand tableau du Christ en croix qui a été peint par Michel Dumas en 1863 acquis par l'empereur Napoléon III au salon 1863 et offert à l'église Saint-Coudouin en 1865, ce grand tableau avait été installé initialement dans le cœur de l'église. Son format cintré correspondait parfaitement à l'une des arcades, l'arcade centrale et ce n'est qu'après 1875 que ce grand tableau va être installé là où vous pouvez le voir toujours de nos jours au-dessus d'une artex, au-dessus de la porte d'entrée qui permet de sortir de l'église avec un léger dévers où on s'était toujours interrogé pourquoi cet emplacement qui devient maintenant beaucoup plus compréhensible puisqu'il a fallu trouver une place à ce tableau une fois que les toiles peintes de Jules-Alexandre du Val-de-Camin ont été livrées. Je tiens à dire que ce tableau a été restauré en 2019 par les soins de la ville et sous ma direction avec le soutien des départements des Hauts-de-Seine mais également avec le soutien de la sauvegarde de l'art français et de la fondation Michelin que je remercie beaucoup. C'est un tableau tout à fait extraordinaire d'une grande force dans l'esprit de Velázquez et qui est une autre œuvre importante de l'Église Saint-Claude-Duale. Revenons-nous donc à notre décor du cœur de l'Église que vous pouvez apercevoir là à nouveau restaurée. Je vais vous présenter juste là un schéma développé du cœur de l'Église Saint-Claude-Duale pour vous permettre de mieux comprendre les différents registres. Un schéma qui avait été réalisé par l'entreprise Fénixar donc Véronique Sorano-Stelman lors de l'étude préalable à la restauration et qui permet de rendre plus clair l'organisation des décors. Vous voyez donc que sur la partie la plus haute la partie 1 il s'agit donc de cette fameuse boute céleste qui est l'œuvre de De Nuel ce peintre décorateur de même que l'étage supérieur à fenêtres simples et l'étage à fenêtres géminées. Ces trois registres sont l'œuvre du peintre De Nuel ce sont des parties totalement décoratives et qui avaient donc été pris en charge par la fabrique. Et puis les deux registres suivants donc l'entablement avec les peintures à fond d'or et les grandes toiles marouflées les grandes toiles peintes ce sont les œuvres réalisées par Jules-Alexandre du Val de Camus suite à la commande qui avait été faite par l'État. C'est extrêmement important parce que par le fait même les grandes toiles peintes marouflées sont toujours la propriété de l'État du Centre national des arts plastiques particulièrement du FNAC Fonds national d'art contemporain et Xavier-Philippe Guiochon qui est le conservateur en charge de ces toiles du FNAC avait bien évidemment participé au comité scientifique lors de la restauration de ce décor. Alors ce qui est tout à fait étonnant et extrêmement intéressant c'est que très souvent les moments de restauration nous permettent de mieux comprendre les décors. Or je me remets sur cette partie vous pouvez apercevoir ce qu'on appelle les vertus théologales la foi la charité et l'espérance et au centre donc la figure que vous apercevez au centre que vous retrouvez ici est la figure de la charité. Vous la voyez très bien représentée là peinte par Jules-Alexandre du Val-de-Camus cette figure a la particularité d'avoir été peinte directement à l'huile sur enduit de plâtre donc pas sous la forme d'une toile marouflée puis marouflée et puis ensuite des décors alentour réalisés sur enduit de plâtre. Ce n'est pas le cas des deux autres vertus théologales la foi et l'espérance qui elles sont des peintures à l'huile sur toile marouflée et on s'en rencontre parfaitement car si lorsqu'on a pu grâce aux échafaudages s'encrocher on voyait à l'œil nu les toiles marouflées et ensuite cachées en quelque sorte par ce décor de trèfle sur condor qui accompagnait la toile. Ce n'était pas le cas pour la toile de la charité et cela nous étonnait beaucoup pourquoi celle-là avait été peinture directement sur l'enduit de plâtre et non pas par l'intermédiaire d'une toile collée et en fait on a compris l'explication ou en tout cas une des raisons de cette toile peinte directement c'est que la toile l'huile sur toile elle est conservée dans un autre lieu que Saint-Cloud c'est l'église Saint-Médard de Landelle une église en heure et loire et ça c'est tout à fait surprenant c'est les fruits du hasard une des restauratrices ce dégroupement voile avait travaillé quelques temps auparavant sur cette toile tout à fait par hasard et elle a reconnu évidemment un autre décorpein ce qui a permis d'identifier cette toile comme étant du pinceau de Jules-Alexandre du Val-de-Camus et on pourrait envisager par la suite éventuellement d'emprunter cette toile pour la présenter en regard du décorpein cette toile de même que les décors réalisés dans l'église Saint-Claudeau vous montre l'immense qualité du pinceau de l'artiste Jules-Alexandre du Val-de-Camus et en particulier sa maîtrise des personnages des drapés vous voyez des lumières et vous voyez comment il travaillait avec un cerne noir autour de ces personnages cerne noir qui avait peut-être été posé pour permettre de mieux faire ressortir la composition il ne faut pas oublier que le paroissien qui se trouvait dans la nef bien évidemment vous voyez ces décors de relativement loin et donc on peut imaginer que c'était une volonté de les mettre en valeur les rinceaux et de même que les décors de trèfle sont sans doute de la main de Jules-Alexandre du Val-de-Camus qui a accompagné ces décors de personnages de ces décors décoratifs en revanche les colonnes les chapiteaux que vous apercevez les arcatures sont l'oeuvre de nuels il s'agit là de décors extrêmement polychromes et c'est très intéressant vous remarquerez ces couleurs très vives ces verts ces rouges ces bleus qui sont tout à fait dans l'esprit médiéval vous savez que les églises médiévales étaient très ornées de couleurs et pour ce qui concerne ce décor de trèfle on pourrait y voir une influence un peu des mosaïques byzantines donc un mélange d'inspiration médiévales et byzantines qui ont fait un décor tout à fait extraordinaire voilà donc l'espérance toile maroclée alors Jules-Alexandre du Val-de-Camus avait également reçu la commande des symboles des quatre évangélistes je me remets un tout petit peu en arrière vous allez les apercevoir sur les côtés vous voyez qui étaient complètement sur les travées latérales or ces travées latérales ce sont les travées qui ont reçu le plus de dégradation et en particulier le plus d'infiltration d'eau elles ont été donc celles qui ont été les plus abîmées et cela de manière récurrente et donc déjà au milieu du XXe siècle malheureusement des restaurations ont été réalisées sur ces quatre symboles des évangélistes restaurations donc anciennes mais qui ont fait disparaître totalement l'oeuvre de Jules-Alexandre du Val-de-Camus nous avons donc fait le choix de restaurer ces restaurations du milieu du XXe siècle et non pas de retrouver les décors anciens qui n'existaient plus ni de les restituer puisque nous n'en avions pas de sources suffisantes et donc nous avons essayé d'homogéniser au mieux ces restaurations anciennes avec les décors les décors d'origine sachant que si vous regardez le visage de le visage de Saint Matthieu là sous la forme d'ange vous verrez combien les traits sont beaucoup plus beaucoup moins fins que ceux de Jules-Alexandre du Val-de-Camus je vais vous faire repasser vous voyez toute la différence de modeler de finesse de peinture qui permet de voir à l'œil nu que ce ne sont pas les œuvres originales de Jules-Alexandre du Val-de-Camus nous continuons dans notre parcours dans ces décors et maintenant je souhaiterais que nous nous intéressions donc aux cinq toiles marouflées huit sur toiles marouflées de Jules-Alexandre du Val-de-Camus je vous rappelle qui se trouvait situé dans le registre dans le registre du bas donc le registre le plus visible pour les paroissiens et qui est véritablement un catéchisme en images pour raconter l'histoire de Saint-Claude-Halde si nous nous remettons sur ce schéma vous voyez que dans la travée B vous avez Saint-Claude ordonné prêtre dans la travée C vous avez Translation des Relis dans la travée D qui est la travée centrale vous avez le Christ de l'Arcade centrale vous avez le Christ de Pantacrator puis la E Saint-Claude construit son monastère et la F Saint-Claude guérit les malades et ces cinq toiles racontent donc tout le cycle de Saint-Claude-Halde célèbre saint tutélaire de la ville de Saint-Claude qui a vécu à Saint-Claude qui est mort à Saint-Claude en 560 Saint-Claude-Halde est né en 522 mort en 560 son destin est tout à fait particulier puisque Saint-Claude-Halde était le fils le petit-fils de Clovis et de Saint-Claude-Halde il était le fils de Clodomire Clodomire fils aîné de Clovis qui décède en laissant trois enfants trois enfants dont deux que vous apercevez là sur cette gravure deux des enfants qui vont être massacrés par les frères de Clodomire donc par leurs oncles qui souhaitaient prendre le royaume les deux aînés vont donc être massacrés c'est cette scène un peu terrible que vous pouvez voir sur cette gravure tandis que le petit-dernier notre Saint-Claude-Halde notre Claude-Halde lui va être sauvé par de braves guerriers et va être élevé par sa grand-mère Sainte-Claude-Halde il va être élevé caché dans un ermitage on ne sait pas exactement peut-être à Paris et évidemment élevé dans les écritures et dans la foi que portait sa grand-mère et chose tout à fait extraordinaire Claude-Halde va décider de renoncer à ses attributs de prince et éventuellement de futur roi en se coupant sa chevelure ce qui était un symbole très caractéristique pour devenir moine c'est ce que vous voyez sur ce fameux tableau du peintre Durupt Charles Durupt c'est un tableau qui se trouve dans l'église de Saint-Claude-Halde un tableau du XIXe siècle mais qui reprend cette fameuse scène qui se base donc au VIe siècle après Jésus-Christ Claude-Halde va donc être ordonné prêtre par l'évêque Euseb de Paris en 551 et donc c'est un événement extrêmement important parce que c'est la première fois qu'un prince de la famille royale était élevé au sacerdoce donc la première la première illustration la première huile sur poil évoquée Saint-Claude ordonné prêtre la deuxième extrêmement importante pour nous c'est le deuxième épisode de la vie de Saint-Claude-Halde c'est que Saint-Claude-Halde décide de construire un monastère il construit un monastère et ce ce monastère il décide de le construire sur la commune de Novigantum Novigantum où il va vivre pendant sept ans jusqu'à sa mort en 560 or cette petite commune de pêcheurs de Novigantum au bord de la Seine et bien c'est notre commune de Saint-Claude elle prendra Novigantum prendra d'ailleurs le nom de Saint-Claude au 7ème siècle en hommage à ce prince devenu moine puis prêtre puis saint qui va qui va fortement marquer marquer la commune et qui va entraîner de nombreux pèlerinages auprès de la commune alors aujourd'hui la collégiale qui avait été élevée par Saint-Claude-Halde et puis ensuite fortement augmentée par un ensemble de moines cette collégiale il en reste des vestiges que vous pouvez apercevoir de l'autre côté de l'église Saint-Claude-Halde assez peu de vestiges mais il reste quelques vestiges et la crypte de la collégiale avait été ouverte au 19ème siècle en 1875 pour essayer d'y retrouver le tombeau de Saint-Claude-Halde mais le tombeau n'est plus dans la crypte il a été sans doute enlevé à l'époque révolutionnaire en revanche nous en reparlerons nous conservons dans l'église Saint-Claude-Halde des reliques de notre saint alors comme tout saint Saint-Claude-Halde guérit les malades comme tout homme pieux il distribue il fait l'aumône à des pauvres vous voyez là il prend dans sa cassette je vous invite à regarder la qualité de cette de cette peinture nous reparlerons du style mais c'est l'occasion déjà de l'évoquer du style de Jules-Alexandre du Val-de-Camus regardez la force des tons ces jaunes ces bleus ces verts ces rouges cette architecture parfaitement maîtrisée cette profondeur et également cette lumière qui découpe le personnage et qui en fait véritablement une palette extrêmement forte c'est un artiste absolument à redéplever Jules-Alexandre du Val-de-Camus nous sommes donc à la troisième scène de ce cycle de vie nous voilà dans la quatrième scène Claude-Halde est décédé en 560 et au 14e siècle plus exactement en 1376 il est décidé de faire une translation des reliques du saint qui se trouvait dans le tombeau dans la crypte translation des reliques le tombeau est ouvert les reliques sont installées dans une chasse tout à fait extraordinaire qui est transportée dans le village de Saint-Cloud et qui attire un monde considérable de pèlerins de curieux qui viennent prier autour des reliques du saint aujourd'hui on fête toujours la translation des reliques de Saint-Cloud le 8 mai alors de nos jours dans l'église de Saint-Cloud et peut-être de Saint-Cloud et peut-être vous n'avez jamais fait attention à cet aspect-là il y a une chasse avec une relique qui est conservée qui se trouve dans les fonds baptismaux et juste au-dessus de vous se trouve le fameux tableau de Duruth dont nous avons parlé représentant Saint-Cloud renonçant au trône voilà et puis nous arrivons donc à la dernière scène de ce cycle décoratif donc réalisé par Jules-Alexandre Duval-le-Camus entre 1868 et 1875 et ces grandes toiles présentées je vous le rappelle au salon de 1875 qui ont fait l'admiration du salon ont été ensuite installées dans le cœur de l'église vous avez là donc la dernière toile qui est la toile qui se trouve au centre c'est l'apothéose de Saint-Cloud vous voyez un Christ qui bénit le Saint et tient de l'autre main le livre saint et vous apercevez donc Saint-Cloud qui à nouveau présente devant 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 notre devant Dieu les symboles royaux le sceptre et la couronne symboles royaux auquel il avait renoncé pour devenir moine il est accompagné de son ange gardien de Sainte-Clothilde et de Saint-Rémy alors ce qui est très intéressant à remarquer c'est que par la suite à la fin du XIXe siècle si ma mémoire est bonne un orgue de cœur a été installé que vous apercevez et cet orgue de cœur et bien en quelque sorte va mutiler la toile d'origine de Jules-Alexandre du Val-le-Camus puisque sous le saint et sous les nuages se trouvait représentée la ville de Saint-Cloud Saint-Claudeau devient le gardien le saint tutélaire de la ville lorsque l'on préparait l'exposition sur les du Val-le-Camus peintres de père en fils grâce à Didier Rignard de la Tribune de l'Arc auquel je rends hommage et qui a toujours beaucoup soutenu le travail du musée des Avelines nous avons pu retrouver les esquisses peintes réalisées par Jules-Alexandre du Val-le-Camus esquisses peintes qui sont aujourd'hui et conservées aux Etats-Unis à Albuquerque et l'esquisse peintes de l'apothéose de Saint-Cloud vous montre bien tout à fait en bas de la toile le village de Saint-Cloud que l'on aperçoit dans les Brumes et ce qui est tout à fait déterminant et qui rapproche de mon propos du début de cette conférence vous avez percevé le haut clocher de l'église de Saint-Claude-Halde c'est donc cette partie qui va disparaître à la fin du XIXe siècle et qui néanmoins a donné tout le sens du décor du décor de cet ensemble décoratif alors le père Ébram qui avait beaucoup travaillé avec nous sur l'exposition sur les Duval Le Camus peintre de père et fils dont le catalogue est malheureusement épuisé et qui avait décrit ce cycle narratif terminé son propos sur cette phrase que je vais vous lire la vie sur terre de Claude-Halde prince, moine et prêtre s'était achevée désormais au ciel Saint-Cloud intercède auprès du Christ pour les habitants de sa cité voilà pour ce qui concerne le décor j'espère beaucoup qu'il vous donnera envie de vous rendre dans l'église alors maintenant je voudrais vous dire un petit mot plus précisément sur le travail de restauration qui a été mené en réalité nous étions nous avions deux supports différents nous avions toute une partie du décor mais j'en ai déjà parlé qui était une peinture à l'huile sur enduit de plâtre c'est ce que vous voyez très bien ici vous apercevez donc les enduits de plâtre et puis une autre partie des décors qui étaient des huiles sur toile marouflées comme le cycle de Saint-Claude-Halde alors pour ce qui concerne la restauration ici nous sommes au niveau de la voûte étoilée vous le voyez des peintures à l'huile sur enduit de plâtre nous avons donc constaté qu'il y avait évidemment de très nombreux dommages qui étaient beaucoup liés au problème d'infiltration d'eau d'humidité qui avaient créé des problèmes d'efflorescence saline qui évidemment remettaient en cause l'intégrité du décor des gonflements des écaillages des pulvérilences des défauts de cohésion et donc il a fallu intervenir sur plusieurs aspects et avant même toute intervention des restaurations il y a eu une cartographie extrêmement complète qui a été faite de toutes ces altérations et qui se retrouve dans le dossier de restauration dossier de restauration extrêmement poussé réalisé par le groupement boile à la fin de l'opération de restauration donc grâce à des purges des consolidations des enduits puis ensuite avant il y a eu du nettoyage des croichages voilà puis ensuite du masticage et puis de la réintégration nous avons donc pu retrouver tout l'esthétisme des décors et vous allez voir que c'est tout à fait impressionnant puisque voilà les décors restaurés qui permettent de retrouver toute leur polychromie c'était évidemment extrêmement visuel donc grâce à ce travail de dépoussérage nettoyage opération purge consolidation refilçage dégagement des repeints et intervention sur la couche picturale pour réintégration des parties manquantes nous avons retrouvé la grâce et la force des décors de De Nuelle vous remarquerez une polychromie tout à fait osée des oranges des rouges des verts et qui est extrêmement plaisante et que l'on voit très bien à l'œil nu si l'on se rend dans le cœur de l'église vous remarquerez un autre aspect extrêmement intéressant et qui nous a interpellé c'est que la voûte étoilée avait été peinte directement sur un appareillage de pierre que vous apercevez entouré d'un enduit et cet appareillage de pierre est visible à l'œil nu vraisemblablement a été visible très peu de temps après qu'il fût recouvert de ce décor bleu lapis lazuli et étoilé et donc lors de la restauration que vous vous rappelez nous avons choisi la plus minimaliste possible nous avons conservé la vision de cet appareillage de pierre alors toutes ces décisions qui ont été prises au fur et à mesure du chantier ont bien sûr été validées systématiquement par notre comité scientifique alors autre autre exemple de dégradation nous sommes ici sur un détail d'un des rinceaux sur fond d'or donc on est en cours de restauration et là aussi vous voyez les dégâts extrêmement importants qui avaient été réalisés sur ces décors sur peintes sur enduit et voilà après restauration vous voyez toute la différence différence des couleurs évidemment parce que le décrassage le nettoyage a permis de retrouver la force des couleurs mais également qualité de cette mosaïque tréflée qui a été recouverte d'un vernis final de finition satinée sur laquelle on a beaucoup travaillé les restaurateurs sont même revenus à plusieurs reprises sur ce vernis puisque notre volonté était évidemment d'éviter tout reflet parasite vous avez ici une vue de la voûte étoilée et de l'ensemble de ces décors réalisés par le peintre de Nuel de très grande qualité et là vous retrouvez cette polychromie tout à fait intéressante et puis pour ce qui concerne l'autre technique qui est donc cette technique des toiles marouflées donc ces peintures ces oeuvres peintes sur toile à l'huile et qui ont été ensuite marouflées le travail essentiel ça a été un travail de nettoyage vous l'apercevez très bien sur ce détail vous apercevez à gauche la partie encrassée et à droite la partie nettoyée et vous voyez tout de suite la qualité des couleurs que ce nettoyage a permis de récupérer sachant que globalement la surface était relativement correcte l'état de conservation était tout à fait correct il y avait assez peu de lacunes quelques petites fissures mais vraiment en périphérie mais par contre le mauvais état était sur la présentation esthétique avec cet encrassement extrêmement prononcé et donc le protocole de nettoyage et de réintégration a été là aussi avec des retouches modérées une couche pictorale extrêmement fine très fragile qui avait été déjà restaurée et qui avait perdu de la matière donc on a essayé d'être véritablement le moins le plus léger possible sur cette restauration notre volonté étant de retrouver la gamme chromatique de Jules-Alexandre Duval Le Camus alors là je vous mets un détail un détail on revient sur le grand le grand cycle de Saint-Cloud guéri les malades j'avais attiré votre attention sur la qualité de la peinture de Jules-Alexandre Duval Le Camus donc après restauration l'on voit véritablement que c'est un artiste qui maîtrisait parfaitement la peinture académique bien évidemment mais également les couleurs et la lumière et là encore je voudrais donner la parole à Bruno Foucard qui m'avait véritablement éclairé sur la qualité de cette oeuvre et qui écrivait et qui écrivait d'un point de vue stylistique il est intéressant de souligner à la fois la maîtrise du peintre Jules-Alexandre Duval Le Camus des exigences académiques mais aussi un usage assez libre de la lumière et de la couleur qui lui donne une palette très personnelle et je cite et vraisemblablement un des points les plus intéressants c'est ce goût pour la couleur intense pour ses tâches des roses des verts des bleus des rouges très stridents qui sont là comme en quelque sorte pour faire vivre et tournoyer cette peinture et je crois qu'il y a et je crois que là il y a manifestement quelque chose qui est propre à Duval Le Camus fils voilà je terminerai cette présentation en vous disant que bien évidemment nous avons également travaillé sur l'éclairage tout d'abord l'éclairage diffus a été totalement repris donc par Armand Zadikian avec des spots extrêmement présentés de manière très comment dire très discrète voilà et puis nous avons également restauré les deux grands lustres au départ il y avait six lustres mais il n'était conservé plus que deux grands lustres d'époque second empire en bronze doré tout à fait extraordinaire qui ont été restaurés pour l'occasion et qui ont été accompagnés de fausses bougies en LED pour créer un éclairage diffus J'en ai terminé voilà cette dernière photographie qui est prise de la tribune de l'orgue et qui est extrêmement intéressante car elle nous interpelle sur une question qui s'était déjà posée à la fin du XIIe siècle et qu'aujourd'hui encore nous pourrions nous poser c'est pourquoi donc l'État et la fabrique ne commandent un décor peint uniquement dans le cœur de l'église et non pas sur l'ensemble de la nef et sur l'ensemble de la voûte comme nous pouvons le voir dans la bestiale de Saint-Germain des Prêts l'explication elle nous est donnée par le curé Édouard Défaux qui était curé de Saint-Cloud de 1889 à 1901 le curé Édouard Défaux écrit c'est une archive écrit ce petit texte quand on pénètre dans l'église instinctivement l'œil glissant le long des voûtes de la nef va se reposer sur l'autel il cherche Dieu et les sillages de la présence de Dieu il est donc rationnel convenable nécessaire même que l'autel et le cœur qui le referme soient plus ornés plus riche que le reste et frappe davantage l'imagination et les sens le cœur se distingue et tranche sur les autres parties de l'édifice par les tableaux qui en forment le fond par les peintures murales ou l'or étincelle sans profusion ni exagération on n'étrouve pas cette idée pénible de salon ou de boudoir que provoquent certaines églises on a su garder la juste mesure voilà je voudrais terminer sur ces mots de juste mesure pour vous dire que nous avons été très très heureux de mener ce chantier de restauration pour remercier encore le père Enaf et le père Richard Grinslet de leur patience sur ce chantier qui était un chantier relativement monumental et qui a occupé l'église pendant de longs mois je voudrais également dire que les travaux de restauration dans l'église ne sont pas terminés et qu'il y aurait sans doute d'autres chantiers à mener et en particulier vous pouvez apercevoir une chaire tout à fait monumentale que l'on voit un ange avec ses ailes déployées sur la droite de l'image et qui aurait besoin elle aussi d'être restaurée et pour finir nous sommes en train de travailler sur une petite brochure sur les décorpions du cœur de l'église Saint-Claude Hall dont vous apercevez ici la maquette brochure qui devrait être mise très prochainement en ligne sur le site internet du musée et qui vous permettra donc de retrouver toutes les informations que j'ai partagées avec vous je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions alors je vois première question de Patrick Chardonnay est-ce que l'église avait été touchée par les bombardements de la guerre de 70 qui a notamment vu la destruction du château puis celle d'une grande partie de la ville c'est une très bonne question et bien non l'église miraculeusement avait été épargnée et heureusement pour nous puisque sans doute que les décors avaient déjà commencé dans l'église elle avait été épargnée donc en janvier 1871 grâce à un major allemand qui s'appelait le major Jacobi et qui avait souhaité que l'église ne soit pas brûlée il était lui-même sans doute avait voulu exprimer lui-même sa foi et il avait été touché par le sacristain de l'église qui s'appelait un certain monsieur Barba et qui s'était mis à genoux devant les Prussiens prêts à enflammer l'église en disant combien cette église était importante pour les clodoaliens qu'elle venait juste d'être édifiée vous vous souvenez qu'elle avait été bénie en présence de Napoléon Tron en 1863 et donc l'église a été sauvée et d'ailleurs Théophile Gautier écrivait que l'église que l'église en quelque sorte était elle comment dire elle vivait elle est rayonnée sur cet ensemble de ruines qui se trouvait tout autour puisque quasiment toutes les maisons de Saint-Cloud ont été détruites alors je vois une personne qui disait que dans les années 50 elle allait à l'école communale de Saint-Cloud on nous enseignait la vie de Saint-Cloud voilà et donc effectivement jolie vie de ce sein vie extrêmement intéressante vie courte mais tout à fait exemplaire voilà j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre attention j'ai tenu voilà l'heure que je vous avais annoncée pour cette conférence et j'espère beaucoup que vous serez nombreux à vous rendre dans l'église l'église étant ouverte très très largement chaque jour vous pouvez vous pouvez venir pour vous y recueillir et pour y admirer les œuvres peintes par Jules-Alexandre Duval Le Camieux et et de Nuel Alexandre de Nuel à bientôt au revoir j'espère j'espère par Jules-Alexandre Duval